Ok, bonsoir à tous, bienvenue en conférence de presse PostFight ARES 19. On est en présence de Fernand, que je ne vous présente plus maintenant. Donc Fernand, on peut commencer d'abord par les bonus de la soirée, avec tous les détails aussi de la soirée, et si on peut aussi réexpliquer pour cette première édition en quoi consiste ARES Studio, et après on passera aux questions. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bon voilà. On a le bonus de la soirée, donc le combat de la soirée c'est le main event, Scott contre Peña. Scott contre Peña, le bonus de la soirée, le combat de la soirée. Ensuite en soumission on a Mélissa Dixon, en cas de la soirée on a Donatello, et puis sur Twitter je suis échatté... Mélissa Dixon ? Mélissa Dixon, j'allais dire. Mélissa Dixon, et ensuite on a sur Twitter Shérif Ramey. Voilà les bonus qu'on avait aujourd'hui. c'était un événement en studio. Studio vous avez compris le principe, je vous réexplique encore. C'est un peu cette expérience immersive que vous venez d'avoir là, où vous êtes près du public, vous avez la possibilité de capter, d'entendre des sons, le bonbu, tout ce qui est possible d'entendre dans la salle, le coaching, le son, les points, tout est... Voilà. Et ensuite vous avez l'expérience qui va avec l'expérience VIP. Et puis surtout, le but aussi de ce studio, c'était de multiplier, de rajouter un certain nombre d'événements à l'année. On passe de 8 événements à 11 événements. Ça nous permet de faire tourner le roster. Parce qu'on nous minerait en un gros roster et qu'on a besoin de faire combattre tout le monde. Mais aussi, c'est pour la télévision. En gros, aujourd'hui, on a des contrats avec Canal+, UFC Fatpass, qui en demandent toujours un peu plus. Et donc, ça nous permet de donner pas mal de contenu, tout en réduisant les coûts qui vont être impactés par le fait d'avoir un public. Donc voilà. Merci d'être là, les gars. Bonsoir, Fernand. Il est agressif, lui. Bonsoir. Je n'avais pas dit le dernier mot, il était déjà comme ça. Ok, laissez-moi. On est toujours prêts, à la messe, pour que tu as la même âge. Je vais en deux, trois questions. La première, déjà, je trouve que ce Arrêt Studio est une réussite pour ma part. J'ai bien aimé l'initiative, j'ai bien aimé l'expérience. Donc tout d'abord, félicitations pour cette idée-là, qui est une très, très bonne idée. D'ailleurs, ça va en plus permettre de faire tourner le roster plus rapidement. À titre personnel, qu'as-tu pensé de cette première édition ? Et est-ce que tu vois déjà des pistes d'évolution ou c'est une totale réussite pour toi ? C'est une réussite, c'est une belle réussite. Total réussite, non, je ne pense pas. On a des équipes qui bossent comme des malades et qui ont fait le meilleur qu'ils puissent faire. Mais c'est toujours perfectible ce qu'on a fait aujourd'hui. Des pistes d'évolution, certainement. Personnellement, j'ai été surpris. Là, j'arrive, c'est ma première fois que je rentre dans ce studio. Je connais tout le papier, mais j'ai trouvé ça bien, beau, accueillant, cosy, intimiste. Et j'ai bien aimé. Je pense que le ratio qu'on a d'avoir 5 événements en studio et puis 6 en public, c'est correct pour l'on. Et puis, je pense qu'en 2025, ça va nous permettre de contrôler l'objet et de pouvoir monter encore un nombre d'événements pour les provinces. Le premier jour, on va à Aix-en-Provence. C'est notre début sur les... Le premier jour ? Oui. Ah, OK. Voilà. Et ça va être notre début hors Paris. Et donc, je pense qu'on va le garder ce modèle. On va continuer à l'explorer et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais c'est une très belle expérience, d'autant plus que les spectateurs qu'on a par au Dôme de Paris ou à l'Arena Adidas, on les a chez eux, en train de regarder Canal+, ou en train de regarder la place dont ça se compense quelque part. Et puis, c'est aussi l'occasion, ce sont les événements où on peut placer des étrangers. Quand on a un événement avec public, on est obligé d'avoir du français ou en tout cas du franco-français pour que ça ramène du monde pour le ticketing. Mais là, avec le studio, c'est de la télévision, on est visible partout, peu importe d'où qu'on vienne et tout. Et donc, Scott aujourd'hui qui a brillé face à Peña, il va être découvert sur Fipass, qui est une plateforme la plus grande du sport de combat. Et puis, à côté de ça, il va être connu quand même sur le territoire avec les quelques millions qu'il y a comme abonnés sur Canal+. Donc, c'est une formule qui nous va en tout cas, pour le monde. Ok, avant dernière question, concernant justement le main event, on a eu un très très beau combat et surtout une belle surprise de l'anglais. Est-ce que la suite logique, c'est de le faire affronter face à Abu ? Il n'y a pas de débat, c'est évident. Mais je me délecte à l'idée de voir Abu face à Scott. Ça fait très longtemps, je n'ai pas eu un combat d'une telle facture. Peña contre Scott, c'est l'un des combats les plus techniques qui m'a été donné de voir. Franchement, impressionné. Le cardio, je ne comprends pas comment ils font. On est au quatrième, les petits continuent à distribuer comme si, il n'y avait rien. Enfin, la lecture, la compréhension de la boxe de Peña et de Scott, c'est juste, enfin, voilà. J'ai été bluffé complètement et je suis archi impatient de le voir face à Abu. Une petite date peut-être pour... Je préfère ne pas me prononcer tout de suite. On va en local et quelques pages, je préfère pas le dire tout de suite. Dernière question, du coup, pour ma part. Hier, il y a eu un événement, j'imagine que tu as dû en entendre parler, le PFL Paris. Non, c'est vrai. Ouais, avec l'un de tes protégés qui combattait et qui a gagné. D'ailleurs, peut-être victoire méritée, comme je le dis souvent. Tout d'abord, sur la décision, qu'en as-tu pensé ? Est-ce que pour toi elle est légitime ? Est-ce qu'elle est correcte ? Un petit mot sur la décision. Tout le monde qui connaît l'OMMA, le sport de combat, c'est que c'est légitime. Enfin, à partir du moment où tu décides d'arrêter le combat ou tu fais une pause, imaginez le combat, vous avez un événement où tout le monde peut dire qu'elle veut faire la pause. C'est tout. Il y a un habit qui régule et tant qu'il ne te dit pas stop. D'ailleurs, même Pais Sanko aurait dû continuer à boxer. Après, les gentlemen l'est correcte, mais en gros, le réglement dit « protect yourself all the time ». Donc, pour moi, il n'y a pas de débat dessus. Je pense que ce victoire m'a été. Qu'il y ait de retour à l'Ares ou direct sur l'UFC ? L'objectif, premier, c'est de faire évoluer sa carrière. Ensuite, si jamais il n'est pas signé ailleurs, il reviendra. Il va faire la sanctuaire sur l'Ares. Mais que ce soit l'unique, que ce soit des petites touches. Mais vous savez qu'on ne parle plus de touches, on a déjà des touches qui étaient censées, des touches qui se sont mal passées. Il faut apprendre de la vie. Donc, on va éviter de jinxer et de dire n'importe quoi. Ça marche. Merci tellement. Alex, je voudrais revenir rapidement sur l'avenir de Bess Rangour, justement. Est-ce que tu penses, il a verbalement accepté une revanche contre ses abdommés, mais est-ce que tu penses que c'est réellement dans son intérêt de lui accorder une revanche ? Non, du tout, ce n'est pas dans son intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, la revanche, on est encore plus proche de faire la revanche Jordan contre Cédric que la revanche qui contre Cédric. Ok, c'est clair. On est loin de ça. Comme je disais, je pense qu'on va observer ce qu'il va se proposer à lui. Et ensuite, on décidera pour son avenir, pour qu'il aille de l'avant et qu'il puisse prospérer et être mieux connu et gagner des meilleurs combats. Oui, c'est un peu ça, mais ce que je veux dire, ce n'est pas un départ, ce n'est pas un Apex. Les UFC Fight Night et les UFC Numérité sont différenciés par le niveau. Là, on est différencié par le niveau. C'est que vous aurez, comme là, un studio où il y a une ceinture. Ça a une valeur, ça pèse, il y aura des combattants de très haut niveau qui vont combattre sur les studios et puis vice-versa. Ce n'est pas la question. Mais vraiment, c'est une espérance particulière où il y a certains qui vont imaginer, qui vont se sentir bien en studio parce qu'ils aiment bien l'idée de pouvoir converser avec le coach. Et puis, il y a certains qui ne vont pas apprécier, qui ont besoin d'ambiance pour se pousser. On verra bien qu'ils choisiront, qu'ils font ce qu'ils font. Merci beaucoup. Deuxième question. On parlait du coup de Bakli, qui a en plus remercié le MMA Factory après son combat hier. Mais on sait aussi que le MMA Factory, il y a une merde difficile. Il y a beaucoup de combattants qui sont partis. Je pensais à Ibrahmané, à Boué, à Rizlen aussi. Comment tu le vois ? Est-ce qu'on peut savoir plus sur tous ces débats ? Je sais évidemment que c'est la concurrence, c'est le jeu. Mais comment tu le vois ? Comment tu vis ? Je ne le vis pas. C'est normal. C'est un processus normal. Vous, ça vous choque parce que vous avez un autre métier, vous êtes journaliste. Et puis, quand je vous parle à vous et que je vous fais une interview, et qu'ensuite je vais faire une interview ailleurs, ça vous paraît normal. Et le gars qui ne sait pas me dit, mais pourquoi il fait une interview avec toi et qu'il va faire là-bas ? C'est la même chose. En réalité, c'est un processus continu. Est-ce que vous voulez que je vous cite tous les noms qui sont partis du Factory ? À quel moment on est devenu champion du monde ? La France est devenu champion du monde ? C'est quand on avait un grand combattant qui était parti aux Etats-Unis. Il y a eu des vagues de départ tout le temps. Karl Amosou parti de même en Factory. Michael Lebu parti de même en Factory. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Karl Amosou, non, Staropoli, un Argentin, revient, il bat Michael Lebu, 67 kilos, il est en Factory. C'est tout le temps comme ça. C'est un roster qui glisse. Il y a des gens qui arrivent, ils partent, et puis ça, c'est un processus normal. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Ne regardez pas l'arbre qui tombe, regardez la forêt qui pousse. Regardez tout ça, tous ces jeunes. Regardez tout le rostel qui pousse, les vrais Unisov, Vlad qui va faire la cinture, c'est énorme, ça pousse de partout. Mais en fait, on est focalisé sur les barbats qui tombent. Merci. Avant, dernière question, vous avez Andréa. Bonsoir, Fernand, Andréa pour BoxMind. La première question, c'est, on a vu que Ylène a renforcé son combat ce soir. Est-ce que c'est lui le prochain pour la ceinture, après le combat du mois prochain ? Non. Non ? Non. Ok. Pourquoi ça se serait qui, du coup ? T'as pas encore d'idées ? Non, je pense que là, on a deux contenders qui vont s'affronter là et puis on va voir ce qu'ils donnent. On a deux contenders qui sont bien là et les citoyens ont déjà ce qu'ils font. Nous ne sommes pas pressés de booker les gens après ce qu'on a déjà booké. On ne sait même pas encore ce que ça va donner le combat, voir ce que ça va faire. De la manière dont ils vont gagner, de la façon dont ils vont gagner. Tu vas décider après ce que tu fais. Donc là, je ne sais pas encore. Et juste hier, Cédric a dit qu'il allait faire un appel à la décision pour la transformation de Contest. Est-ce que tu penses que cet appel va aboutir ? Est-ce que tu penses que ça a un sens de faire ça ? Je ne pense pas que ça va aboutir. Mais c'est un sens de... Il faut tenter. Il faut tout tenter. Ok, merci. Bonsoir, Fermand. Noé de Cover. Moi, j'en avais une rapide sur Jordan Zebo parce que tu l'as évoqué. Il a fait son retour après sa défaite midiétisée en septembre. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance et de son retour ? On l'a peut-être senti un peu timide par moments, mais vaillant et résistant, en tout cas d'autre point de vue. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ton retour de Jordan Zebo ? J'étais inquiet. Comme tout le monde, on sait déjà l'effet d'une défaite sur un athlète. On ne sait jamais tant qu'il n'a pas fait sa première minute, ses premières 60 ou 120 secondes dans la cage. Donc, au bout d'un round, j'étais déjà content de me dire, bon, il est venu et puis il ne se prend pas un accident. C'est possible, tout est possible qu'on ne le démarre pas. Donc, il a démarré, je suis content. Il a terminé, je suis content. Et puis, il a faim et puis on va lui venir manger. Progressivement, on va le reconstruire. Très bien. Merci Fernand. Merci beaucoup. Merci. 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 I'm fucking coming for you.